Moi, dans une première vie, j'ai été comédienne. C'est-à-dire que les mots font partie complètement de ma vie. La vie a fait que je suis sortie de la scène, mais j'ai gardé les mots. Et finalement, maintenant, je les transmets à ma façon. Dans des sculptures murales, calligraphiées, je les sculpte en fil de métal, où on file de laiton, on file d'aluminium, selon les dimensions, selon les projets. Pourquoi les afficher sur les murs ? C'est vraiment pour vivre avec. Ces textes que j'ai découverts quand j'étais comédienne, je les conserve. J'ai des cahiers entiers, j'ai des livres de poésie qui vraiment m'ont nourrie très profondément. Et aujourd'hui, c'est une chance parce que je peux, grâce à la sculpture, grâce à cette technique que j'ai développée spécifique, les partager. Ils leur donnaient corps, en fait, ils leur donnaient vie. J'ai 20 ans dans les mains de sculpture, donc je mets une semaine pour réaliser. C'est un travail de conception graphique. Donc je vais le dessiner, je vais saisurer le texte à des endroits qui, rythmiquement, vont créer, en fait, un ensemble qui va se tenir et qui fait que la forme répond au fond et réciproquement. J'ai décidé aussi de faire la sculpture abordable, parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas les moyens de se payer des sculptures. Et mes petits mots sculptés trouvent leur place dans les boutiques de ces musées prestigieux. Et je trouve ça tellement génial et j'ai tellement des beaux retours de ces petits mots sculptés que maintenant, je développe le concept. Donc je propose plein de couleurs, plein de mots. Et voilà pourquoi je les présente également, cette fois-ci, à Maisons et Objets. Ce sont des masques de chamanes à l'origine, qui sont réalisés par deux petites tribus indigènes qui vivent en Amérique centrale, entre la Colombie et le Panama. Ces masques, aujourd'hui, sont fabriqués de la même façon qu'ils étaient fabriqués il y a des centaines d'années pour les rituels chamaniques. Ces masques, donc, sont faits de feuilles de palme qui sont récoltées dans la jungle du Darien, entre le Panama et la Colombie. Ces palmes sont séchées et elles sont teintes ensuite avec des teintures naturelles, des teintures végétales. C'est un très, très long processus d'élaboration. Une fois qu'on a créé ces écheveaux, en fait, en feuilles de palme, très, très fins, alors les femmes commencent le travail de réalisation des masques, qu'elles appellent un travail de broderie, parce que ces masques sont tissés très, très finement à l'aide d'une aiguille à coudre, tout simplement. Donc ce sont des pièces uniques, bien entendu. Les palmes, par exemple, sont récoltées uniquement à la lune croissante, elles sont séchées la nuit, elles sont baignées par la rosée du matin. Il y a une vraie, très, très belle histoire derrière. Et l'autre histoire, c'est que ces masques ont changé ma vie, parce que depuis dix ans, je vis entre l'Amérique centrale, entre la jungle du Darien, où je vis avec ces femmes, chez elles, sans eau et sans électricité. Pourquoi la céramique ? Parce que, pour moi, c'est le domaine où il y a plus de transformations possibles entre le matériau de départ et le matériau fini. Et le monde marin, c'est grâce à mon petit-fils qui était passionné par les fonds marins. Et chaque année, j'essaie de créer une nouvelle suspension. La technique de base, c'est toujours une forme de base qui creuse et par-dessus, des petits éléments rajoutés. Et ça, vous l'avez tous fait avec un couteau, une plaque de beurre, vous grattez et ça vous fait ces espèces de petits éventails. Alors, au début, je l'appelais fresque gratouillie, puis après, je me suis dit non, c'est peut-être pas très original. Et donc, maintenant, je l'appelle éventail. Je fais du verre églomisé. C'est une technique de dorure sur verre qui date de l'Antiquité et qui consiste, en fait, à fixer de la feuille d'or sur le verre et à venir ensuite la graver pour définir un motif quel qu'il soit et à venir ensuite le rehausser, soit avec de la peinture, soit avec de la nacre, soit avec d'autres feuilles d'or pour créer des décors, en fait, sur le verre. C'est vraiment pour donner un décor atypique et pour jouer avec les reflets et de la feuille d'or et du verre qu'on fait des travaux comme ça, sachant que c'est une technique qu'on n'est que trois à maîtrise en France. Donc, c'est vraiment un produit qui est assez rare. Je peux fabriquer des miroirs puisqu'on se voit vraiment dedans comme dans un miroir. Après, là, je suis partie sur un autre concept pour créer des panneaux décoratifs et de la création pure, artistique. Comme je suis restauratrice, conservatrice d'oeuvres d'art à la base, je voulais pouvoir mettre en place aussi des produits qui permettent de redonner vie à des objets qui étaient abîmés et cassés. Donc, en fait, j'ai récupéré des vieux miroirs que j'ai restaurés grâce à une technique de restauration qu'on appelle le kintsuki, qui est une technique de restauration japonaise. Après, je les ai sublimées. Je me suis servi de tous leurs défauts et de toutes leurs fractures et de toutes leurs usures pour créer des oeuvres d'art. Moi, je suis mosaïste. Et très vite, je me suis tournée vers l'ardoise qui est tombée entre mes mains parce que j'habitais à Nantes. Donc, il y avait quand même un foison de matière comme ça sur les toits partout en Bretagne. Elle me permet des découpes en feuilles très fines parce que c'est un schiste qui est compressé. Donc, elle peut être extrêmement fine. Ce qui, plastiquement, donne beaucoup de possibilités d'inclinaison, de collage sur le champ ou pas. L'ardoise, elle réfléchit énormément la lumière. Donc, ça permet vraiment une danse en fonction de la lumière, en fonction de l'inclinaison, en fonction de l'heure de la journée, de la nature de la lumière. Elle peut être plus blottée ou un peu plus chaude. Ensuite, il y a l'âme de l'ardoise qui vient du fait qu'elle est recyclée. Donc, elles ont une patine. Donc, elles ont vécu. Elles transmettent quelque chose, une âme particulière. Et là, j'ai voulu aller un peu plus dans cette idée-là que j'ai déjà démarrée avec une idée de feuillage, d'écaille, quelque chose de très vivant, de faire voler des pierres, de donner de la légèreté. C'était très plaisant à travailler. Je crois que dans le contexte-là, on a besoin de soulever des pierres pour se sentir super léger. Sous-titrage Société Radio-Canada ...